Vous êtes sur RTL. Nous sommes lundi, le lundi c'est Polonie, la directrice de Marianne qui ouvre son oeil sur l'actualité. Bonsoir Natacha. Bonsoir. Alors dans son discours sur le séparatisme islamiste, Emmanuel Macron a évoqué une décision majeure. Comme il n'y en avait pas eu depuis 1882. Et les lois sur l'instruction publique, l'école, j'ai bien dit, l'école obligatoire dès 13 ans. Et pour vous c'est important ça ? Dès 3 ans. Pas dès 13 ans, dès 3 ans. Vous êtes 13 ? Non, 3 ans. Oui, oui, comme vous y allez. Non, il faut bien comprendre qu'en fait, depuis plus d'un siècle, c'est l'instruction qui est obligatoire en France. C'est-à-dire le fait de délivrer aux enfants des savoirs dont l'État peut garantir le contenu. Alors ça peut être fait à l'école publique, dans une école privée sous contrat d'association avec l'État, dans une école hors contrat ou à la maison au sein de la famille. Et dans ce dernier cas, il y a des vérifications, notamment grâce au CNED, le Centre National d'Éducation à Distance. Et là, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, c'est l'école obligatoire. Donc les parents ne pourront plus organiser l'école à la maison. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, depuis quelques années, on observe une déscolarisation de certains enfants qui sont ensuite pris en main dans des structures totalement hors contrôle, notamment des écoles coraniques clandestines, puisque en fait, c'est ça que vise le président de la République. C'est ça que vise Emmanuel Macron, mais c'est très marginal comme phénomène. Oui, parce qu'en fait, sur les 50 000 enfants à peu près scolarisés à la maison, plus de la moitié le sont pour des raisons de santé ou parce que les parents voyagent pour raisons professionnelles. Et sur le reste, il y a une grande majorité qui appartient en fait à des familles tout simplement qui considèrent que l'école n'est pas adaptée à la spécificité de chaque enfant et qui préfèrent en se mettre par eux-mêmes des savoirs, mais aussi des valeurs qui sont souvent plus spirituelles ou humaines que religieuses. En fait, c'est toute la difficulté de cette décision. Parce que la démarche, on la comprend. Il faut pouvoir contrôler si chaque enfant sur le sol français va bénéficier de l'instruction dont nous considérons collectivement qu'elle est indispensable pour former des hommes libres. Et puis, il faut rappeler quand même que le rôle de l'école, en tout cas de l'école publique, c'est de forger un creuset dans lequel se forme la communauté nationale autour de valeurs partagées. Et les lois de 1882, elles, avaient fait ça, mais en laissant une place à la liberté individuelle, en maintenant les écoles privées, sous contrat ou hors contrat, l'école à la maison. Mais attention, avec un quota, par exemple, sur le privé sous contrat. Pas plus de 20% des élèves. Justement pour que l'école de la République garde la prééminence. Bon, du coup, vous dites quoi ? Qu'il n'y avait peut-être pas une urgence absolue à agir là-dessus, c'est ça ? Ben, si, si. Mais le véritable problème, c'est qu'on assiste depuis quelques années à un double mouvement. Il ne faudrait pas l'oublier, il est double. Oui, il y a l'augmentation du nombre de familles radicalisées qui ne veulent pas que leur enfant entendent la propagande des mécréants. Mais il y a aussi l'augmentation de celles qui rêvent d'épanouissement pour une progéniture qui est forcément hors normes. Et en fait, après les annonces d'Emmanuel Macron, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi entendu d'autres protestations. Celle-là, elle venait d'enseignants qui sont des grands défenseurs de l'école républicaine. Et vous savez ce qu'ils disaient, eux ? Ils disaient, c'est scandaleux parce qu'on va interdire à des citoyens qui sont conscients de permettre à leurs enfants d'échapper au naufrage de l'école en leur apprenant, par exemple, la grammaire à la maison. Ceux-là, on ne les attendait pas. En fait, si l'école servait encore d'ascenseur social, si elle marchait, les parents y mettraient leurs enfants plutôt que de trouver des échappatoires, quels qu'ils soient. Comme quoi, le sujet, c'est surtout l'abandon de la promesse républicaine. Et le reste ne vient qu'après et en découle. Analyse et lecture de cette loi sur le séparatisme et son volet école par Natacha Polony, la directrice de Marianne, qui reviendra nous voir lundi prochain. Demain, c'est Philippe Cavrivière, comme tous les mardis, qui sera avec nous. Merci Natacha. Merci. Ce livre est un petit pas pour l'humanité et un grand pas pour la littérature. Dans un instant, je reçois l'auteur de ces mots. C'est Daniel Prévost qui publie « Mon avis sur tout ». Le second degré et l'humour débarquent dans quelques secondes. RTL Soir.